Quelques jours avant le verdict du procès qui l'opposait à Mamboynon, dans son procès de diffamation, Ousmane Sonk a dit ici ce qu'il pense de la justice sénégalaise. Comment voulez-vous que nous continuions à accorder le moindre crédit à cette justice, à lui reconnaître une légitimité ? Des magistrats. Ces juges et ces procureurs qui agissent sur commande, qui ont cessé d'être magistrats depuis longtemps, qui ont trahi le cerveau et qui, pour des raisons, c'est-à-dire matérielles ou matérialistes, ont décidé de servir un homme. Quand le verbe tombe, il était déjà à Jigueschor, acquis ici à son arrivée en triomphe. Mais depuis, il reste isolé, reclus et boycotte toute collaboration avec les lois et règlements en vigueur, notamment dans son procès pour viol. Si l'État ne peut pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Avec cette position, l'expert électoral Ndiaga Siddha est clair. Il peut être jugé par contumence s'il n'est pas présent. Comme le dispose l'article 240 du code de procédure pénale, ce qui invalide d'office son éligibilité. Mais ce code de procédure pénale va plus loin, notamment à ses articles 238 et 239. Le premier explique la présence obligatoire de Ousmane Sonko au greffe du tribunal la veille du procès. Le second fait allusion à la prise de corps qui implique directement la détention du leader de PASTEF. Pour l'or, ses militants forment un bouclier devant chez lui, anticipant ainsi à toute tentative de l'extraire de son domicile.